Hello les migrateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te fais découvrir 10 astuces pour payer moins cher tes billets d'avion. Bien avec moi, c'est parti. A force de voyager j'ai découvert des méthodes pour payer moins cher mes billets d'avion et c'est vrai que mis bout à bout ça représente quand même pas mal d'économies et si t'es pas au courant de ces méthodes là tu peux même pas te rendre compte que tu payes ton billet 30% ou 50% plus cher que quelqu'un d'autre qui aura utilisé les bonnes méthodes. Donc pour moi c'est vraiment super important parce que plus t'économises d'argent sur tes billets d'avion plus longtemps tu vas pouvoir voyager. Alors la première astuce que je te donne c'est de réserver tes billets d'avion à l'avance. Ça peut paraître évident mais c'est vraiment la règle de base. Si tu réserves très peu de temps avant le voyage c'est rare que tu auras le meilleur prix. On estime en moyenne qu'il faut réserver 30 semaines avant le jour du départ pour avoir le meilleur prix possible. Mais après ça c'est une règle qui est jamais véridique, tu vas voir après par la suite de la vidéo mais c'est un peu la règle de base. On peut aussi réserver son billet la nuit entre 1h et 4h du matin. Apparemment c'est là où on obtient les meilleurs prix car il y a moins d'influence sur les sites de compagnies aériennes. Tous les jours tu as des personnes qui écument internet à la recherche des vols les moins chers, les meilleurs plans. Donc si tu t'inscris sur ces sites là, tu vas pouvoir découvrir des offres de fou et dans des installations que tu aurais peut-être jamais imaginé visiter. Donc j'en ai relevé deux. Au Canada il y en a un qui s'appelle les vols d'Alexis. Donc si tu vas dessus, tu peux rentrer ton adresse mail, il va t'envoyer régulièrement des offres. Tu peux aussi t'inscrire sur ce site, ça s'appelle les voyages pas chers de Léo. Donc il propose plein de deals. Tu peux par exemple partir pour la Thaïlande 250 euros à aller-retour. Donc c'est vraiment des deals super intéressants à des prix dérisoires. Mon troisième conseil c'est vraiment d'être flexible sur tes dates de départ et de retour. Si tu veux partir du 10 au 20 décembre précisément, il y a très peu de probabilité pour que à ces dates là précisément, les billets soient les moins chers pour ta destination. Et donc ça nous emmène à notre quatrième point qui est utiliser un comparateur de vol. Il faut vraiment que ça devienne un réflexe à chaque fois que tu réserves un billet d'avion d'utiliser un comparateur de vol, c'est super important. Ça te fait souvent économiser plusieurs centaines d'euros en fonction des destinations. Donc j'en ai relevé trois, Skyscanner, Kayak et Lilligo. Mon préféré c'est Skyscanner que je vais te présenter. Par exemple si je cherche un vol Toronto-Paris et que je veux regarder par exemple à quel moment il va être le moins cher. Donc là j'ai juste à aller dans rentrer mes informations et ici je vais taper moi le moins cher. Et en fait le site va étudier tous les billets d'avion Toronto-Paris et il va te sortir les meilleurs prix. Donc par exemple ici on voit qu'il peut y avoir un aller le 1er février et si je prends le retour le 10, j'ai un vol aller-retour à 312 euros Toronto-Paris. Donc les comparateurs de vol vont te permettre vraiment d'éplucher tous les billets d'avion pour ta destination et vraiment de trouver les meilleurs prix. Donc ça c'est vraiment super important que ça devienne un réflexe. Utilisez toujours un comparateur de vol à chaque fois que vous réservez un avion. Super important. Et aussi sur Skyscanner, ce que j'aime beaucoup, c'est que si tu vas là et tu dis « Ouais, je ne sais pas trop où je veux partir », eh bien tu as juste à cliquer ici. Par exemple moi je pars de Toronto, je ne sais pas où aller. On cherche moi le moins cher. Hop ! Et là il va te sortir les destinations les moins chères à partir de ton aéroport de départ. Donc par exemple si je veux aller au Costa Rica, je vois que je peux arriver à Saint-Rosé pour 198 euros. Et donc ça c'est vraiment un outil que j'adore car ça me permet de découvrir des nouvelles destinations en fonction de mon budget. Si t'es étudiant et t'aime voyager, tu vas aimer cette cinquième astuce. C'est un site qui s'appelle StatTravel et en fait c'est une agence qui offre des prix réduits pour des billets étudiants. Donc par exemple ici si tu vas dans leur section TAIF jeunes et étudiants, tu vas voir que tu peux par exemple partir à Auckland pour 898 euros, à Singapour pour 421 ou Los Angeles pour 363. Et donc ça c'est vraiment des billets à tarifs réduits. Si tu pars en permis vacances travail, je t'invite à leur passer un coup de fil. Ils ont des promos aussi pour les PVTistes. D'ailleurs si tu ne sais pas ce que c'est qu'un PVT, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le PVT Canada. Je te mets le lien dans la description. Donc tout à l'heure je te parlais des voyages pas chers de Léo et les vols d'Alexis. Ici on a un site internet qui reprend le même concept, ça s'appelle secretflying.com. Donc si par exemple on veut partir de France, de Paris et qu'on veut aller n'importe où dans les mois prochains, on cherche et on va voir par exemple qu'on a un vol pour Hong Kong à 335 euros ou Bangkok pour 375 euros à les retours qui vont te donner l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, si jamais il y a des arrêts et les différentes dates auxquelles tu dois réserver et avec quelle compagnie aérienne. Si jamais vous êtes au Canada, vous pouvez aussi aller checker le site qui s'appelle YYZDeal. Donc ça c'est tous les deals à partir de l'aéroport Pearson de Toronto. Donc là il vous donne tous les bons plans à partir de l'aéroport de Toronto. Et il y a exactement le même site pour Montréal, ça s'appelle YYZDeals et en fait si tu vas dessus tu vois aussi que tu peux par exemple partir à Sydney pour 898 dollars canadiens aller-retours. Si tu as une destination de rêve, tu te dis je voudrais partir en Australie ou je voudrais partir en Chine, check ces sites là, regarde, ça se trouve dans quelques mois, tu auras une promo de fou et tu pourras partir et vivre ton rêve et ça c'est quand même super cool. Il y a quelques semaines, je suis parti au Bahamas et c'est un endroit que je n'aurais jamais visité si je n'y serais pas allé en basse saison. Ça m'a permis de découvrir les Bahamas, un endroit où je ne serais jamais allé et de payer mes vols trois fois rien, d'avoir des super bons plans au niveau hébergement et aussi d'être tout seul dans les spots touristiques et ça c'est quand même vraiment agréable. Alors attention, pour certaines destinations, basse saison rime aussi avec mousson ou ouragan risque climatique donc renseigne-toi bien avant de partir dans la destination si c'est bien la bonne période pour réserver tes billets d'avion mais dans la plupart des cas, voyager en basse saison c'est quand même un super bon deal. Alors la huitième astuce, ce n'est pas vraiment un moyen de payer moins cher ses billets d'avion mais c'est de rentabiliser tes voyages. C'est un site qui s'appelle jubi.com et en fait le principe est simple, c'est à des personnes qui veulent envoyer des colis à travers le monde et ils profitent des voyageurs pour faire ça. C'est-à-dire que toi, en échange d'une rétribution financière, tu vas accepter de prendre un objet dans ta valise et de l'apporter d'un point A à un point B. Donc ça marche avec les avions, avec les voitures et avec les trains. Donc même si tu fais un Paris-Bordeaux, tu peux profiter de ce service-là. Donc je te le présente, tu ailles sur le site, tu cliques sur « Vous voyagez, rentabilisez votre projet ». Donc là, tu dis « Je pars de Toronto et j'arrive à Paris, en Ile-de-France le 8 décembre, 22 décembre ». J'y vais en avion. Et donc là, mon voyage est enregistré sur le site et là, si on regarde, on voit par exemple qu'on propose 50 € pour amener des documents qui font un poids de 0 à 500 grammes. Donc si tu restes un petit peu de place dans ta valise, n'hésite pas à utiliser ce site-là, ça permettra de rentabiliser un petit peu ton voyage. Un conseil que je donne, c'est d'accumuler des miles et ceux dès les premiers voyages. En fait, c'est des programmes de fidélité des compagnies aériennes. Inscris-toi, même si tu n'as jamais voyagé avec cette compagnie avant, tu peux t'inscrire, tu prends la carte et tu accumuleras des miles. Et peut-être que dans 2, 3, 5 ans, tu voyageras avec eux et tu auras des miles en plus, des miles en plus et peut-être qu'à la fin, au bout de quelques années, tu auras une réduction sur un billet d'avion. Un billet d'avion offert ou des cadeaux. Enfin voilà, c'est toujours ça de prix et puis ça ne coûte rien. Mon dernier conseil, c'est de réserver tes billets d'avion en navigation privée. En fait, ce qui se passe, c'est que les compagnies aériennes, les comparateurs de vol, utilisent parfois l'IP tracking. L'IP tracking, c'est une sorte de système qui va traquer les consommateurs. Si toi, aujourd'hui, tu recherches un Paris Bangkok pour le 10 novembre, tu fais ta recherche, tu t'arrêtes, tu regardes les prix, tu reviens une heure plus tard, une journée plus tard, deux jours plus tard, le prix va avoir augmenté. Et il se peut que les compagnies aériennes, les comparateurs de vol, aient utilisé l'IP tracking. C'est-à-dire qu'ils voient que tu cherches un Paris Bangkok pour le 10 novembre et ils vont te faire monter le prix petit à petit. Ce qui va faire que tu vas avoir une petite pression. Tu dis, ah mince, les prix montent vite, les prix montent vite, il faut absolument que je réserve rapidement et que j'attende plus pour réserver mon vol. Et ça, c'est exactement ce que les compagnies aériennes veulent, c'est que tu réserves ton vol rapidement et chez eux. Donc pour te mettre en navigation privée, c'est vraiment simple. Par exemple, ici sur Google Chrome, tu cliques sur les trois petits points. Nouvelle fenêtre de navigation privée ou CTRL, SHIFT, N. Et en fait, ça te permet d'être un peu plus anonyme sur Internet. Et là, tu feras ta recherche de billets d'avion comme tu fais d'habitude. Sauf que cette fois-ci, tu ne pourras pas être traqué par les compagnies aériennes ou les comparateurs de vols. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aidera à payer moins cher tes billets d'avion. Si toi aussi, tu as des bons plans, des astuces pour voyager moins cher, n'hésite pas à nous en faire partager en commentaire. Comme d'habitude, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !